Ce don d'équipement biomédical d'une valeur inestimable est composé entre autres de lits, de matelas, de couveuses, de vélos ergométriques radio, de défibrillateurs, de développeuses automatiques, de machines à laver les instruments, de fauteuils roulants, de l'eau de consommables, de chariots d'urgence, de négatroscope et de lait maternisé de deuxième âge. Je veux saluer tout particulièrement mes complices de l'association Illimi d'Abbani-Niger, notre association sœur sur le terrain. J'en profite pour dire que la coopération entre l'hôpital national de Lamordé et Illimi d'Abbani-Niger et Illimi d'Abbani-France ne s'arrêtera pas là. Nous avons d'ores et déjà en perspective trois autres containers qui vont permettre d'aménager le nouveau chantier qui a été impulsé par le DG concernant un service de chirurgie viscérale. Donc d'ores et déjà nous avons travaillé ensemble à la venue de 70 lits, 70 lits médicalisés, 70 matelas anti-escar, 70 tables de chevet dont on va essayer effectivement de faire bénéficier l'hôpital national de Lamordé dans les délais les plus brefs. En réceptionnant ce don, le président du conseil d'administration de l'hôpital national de Lamordé, Adamo Alieri, en présence du directeur général et son adjoint, a tenu à remercier l'association Illimi d'Abbani pour ce geste humanitaire. C'est tous les Nigériens qui vont bénéficier de ce magnifique don que vous venez de faire à notre hôpital et vous avez été très modeste. C'est une valeur inestimable. Donc permettez-moi, monsieur Jean-Paul, de vous remercier, de remercier votre association à travers Illimi d'Abbani-Niger. Au nom donc du ministre de la Santé et au nom de tout le Niger en particulier, je vous dis merci. Notons que ce don d'équipement biomédical et symptôme de lait maternisé de deuxième âge est le fruit d'un partenariat entre l'hôpital national Lamordé initié en 2014 par son directeur général Amadou Sidikou Ibrahim et l'association Illimi d'Abbani-Niger et France. Merci.